La couleur est un point d'accroche pour les enfants qui est vraiment important. Ils sont captivés par la couleur. Vraiment d'un point de vue littéraire, ça permet de travailler sur un aspect qui est important, qui est l'esthétique dans l'album. La couleur en est l'une des expressions. De pouvoir essayer de voir comment les auteurs jeunesse travaillent la couleur, alors des fois par des choix purement formels, mais comment elle est génératrice de sens et puis d'émotions. Je vais partir déjà d'une phrase de Michel Pastoureau, qui est un historien de la couleur, et qui dit « Regardons les couleurs en connaisseur, mais sachons aussi les vivre avec spontanéité une certaine innocence. » Et je pense que ça, c'est une des clés de départ. C'est-à-dire que je vais développer plusieurs axes de pistes pour la classe, et le premier axe, ce sera un axe presque poétique, c'est-à-dire sensibiliser les enfants, les faire ressentir, une approche poétique et émotionnelle. Finalement, à partir d'ouvrages qu'on va diversifier, que ce soit des Trois Brigantes, Mungerer, Ammon et Rien, de Kitty Crotter, que ce soit à partir de Jeanne et Jean, de Solotareff, Chien Bleu Nadja, etc., de leur montrer cette grande variété pour que ce jaillissement coloré puisse avoir une connexion poétique avec le sensible, avec l'émotion, et je dirais même avec l'indicible. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément parler de ce qu'on a ressenti tout de suite. On va déjà le ressentir. Et on ne peut pas toujours parler sur ce qu'on ressent. Et est-ce que c'est absolument nécessaire ? Alors, dans un deuxième temps, il pourrait être intéressant de conduire le regard vers la couleur et de demander, dans des discussions, suite à des deuxièmes, troisièmes lectures, finalement, explicitement, d'essayer de placer la couleur dans le jeu de la discussion et de demander aux enfants, vous avez vu les couleurs, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez des images ? Mais de rester dans une approche, finalement, très ouverte et proche de la poésie. Pour moi, il faut d'abord construire un travail de perception et de connaissance, c'est-à-dire une éducation esthétique. Et puis ensuite, on travaillera sur comprendre et interpréter la couleur. Donc, peut-être déjà, il faut la connaître. Alors, pour la connaître, on va fréquenter des albums. On peut avoir Clown, Delsbietta, je vais dire mes chouchous. Bon, après, il y a Le magicien des couleurs, il peut y avoir Vat en grand monstre vert et tout un tas de livres très connus par les enseignants de maternelle. Dans un deuxième temps, après, c'est pas forcément successif, ça peut être simultané, évidemment, on va travailler le vocabulaire. Donc, vocabulaire passif, reconnaître les noms des couleurs. Et vocabulaire actif, savoir les nommer. Et puis, savoir aussi les utiliser. Et pour ça, on va pouvoir pratiquer un certain nombre d'activités, un certain nombre de jeux. Alors, bien sûr, grâce aux imagiers, puisqu'on a des magnifiques imagiers, je pense, à des couleurs et des choses de Tanauban, ou couleur de Solo Taref, qui est là, qui est aussi un de mes chouchous des dernières années. Et puis, produire des jeux. On pourrait construire des jeux qui seraient des jeux de loto, des jeux de mémorie, des jeux de gilitoque. Alors, c'est moins connu comme règle, des jeux de domino, etc. Mais à partir d'éléments prélevés dans les albums. Si on prend, par exemple, notre boucle d'or d'Adrien Albert, on pourrait prendre la maison rose, le bol jaune, les arbres violets. On pourrait prendre les traces de main marron de la petite fille. Et puis, l'utiliser pour l'apprentissage des couleurs, en fait. Après, il y a des jeux qui sont aussi tout prêts, comme Elmer, le jeu des couleurs, ou pour les plus petits, j'ai noté croque-couleur de pop. Et ensuite, tout un tas d'activités de catégorisation, des activités d'archivage, de remémorisation, d'utilisation, dans des situations plus complexes, d'évaluation. Après, troisième piste pour connaître la couleur, c'est de la pratiquer. De la pratiquer, bien sûr, par les arts plastiques. Chercher à créer des couleurs à partir d'éléments naturels, de pouvoir faire des empreintes, de réaliser des collages, et tout un tas d'activités. On pourrait créer des événements. Aujourd'hui, on va tous s'habiller en rouge. On va manger que des choses jaunes au goûter. Et tout un tas d'événements qui sont très marquants pour les enfants, et qui leur permettent d'être sensibilisés, de travailler sur les variations de lumière, de mettre des lunettes avec des filtres. Enfin, on développe dans le dossier énormément d'activités. Et puis, peut-être collectionner, c'est-à-dire créer des musées, créer des encyclopédies de couleurs, à partir de reproductions d'œuvres d'art, à partir de productions d'élèves, à partir de belles doubles pages d'albums, et puis à partir peut-être de reportages, d'expéditions photographiques dans l'environnement de l'école, de la classe, où on va photographier, et puis ensuite catégoriser, inventorier, en fonction des tranches d'âge, les couleurs. Le but, c'est d'éviter certains écueils. Et l'écueil, c'est de s'en tenir là. C'est-à-dire de ne pas aborder la compréhension et l'interprétation des couleurs. La première chose serait peut-être de montrer la narrativité de la couleur. Et pour montrer la narrativité de la couleur, il faut déjà expliquer et montrer aux enfants que la couleur ne reflète pas forcément les éléments du réel, et déjà qu'ils en prennent conscience. C'est évident pour nous, mais quand on a affaire à des enfants d'âge d'école primaire, ils ne l'ont peut-être pas perçu. Donc peut-être leur donner des doubles pages d'albums, c'est l'activité que je propose, et avec des doubles pages qui auraient des couleurs plutôt réalistes, d'autres qui seraient plutôt des interprétations ou je pense à Solo Tarev qui joue beaucoup là-dessus. Et puis de mettre tout ça en discussion, en catégorisation, en tri, ou peut-être même de voir au sein d'un même album comment ça évolue. C'est-à-dire, je pense encore à notre boucle d'or d'Adrien Albert, où au début on est dans un monde onirique avec des couleurs vibrantes incroyables, et puis à la fin on retombe dans un réalisme qui est la famille de boucle d'or. Le deuxième, c'est de ne pas oublier que la couleur est toujours liée à la lumière, et que la narrativité de la couleur sera liée finalement aussi à la représentation des moments de la journée ou des saisons. Et là aussi on pourrait proposer un certain nombre de doubles pages d'ouvrages, en enlevant les textes surtout, pour pas qu'il y ait des autres indices, et en essayant de les classer. Qu'est-ce qui serait le matin à l'aube ? Qu'est-ce qui serait en pleine journée ? Qu'est-ce qui serait le soir ? Qu'est-ce qui serait la nuit ? Avec des ouvrages comme Le secret d'Anaïs Vogelade, avec Simon sur les rails d'Adrien Albert, avec Le meilleur resto du monde, où le jour se couche tout doucement, de Dorothée de Montfray. Pour les saisons, on a l'inévitable Histoire à quatre voix d'Anthony Brand, et puis on en a listé un certain nombre. Et puis aussi la durée, la temporalité, je pense aux 11 heures chrono de Simon, dans Simon sur les rails, où il a 11 heures pour aller rejoindre la gare, et là où on va avoir des lumières incroyables sur toute la nuit. Et puis enfin, sur la narrativité, il y aurait un dernier point qui serait intéressant, c'est de travailler sur l'aspect symbolique des couleurs. On a parlé de Le déjeuner de la petite ogresse d'Anaïs Vogelade, où l'ogresse a les cheveux jaunes, le garçon a les vêtements rouges, et où ils vont faire quoi ? Une vinaigrette orange, qui symboliquement marque l'entente, mais plus que l'entente, comme dit Anaïs Vogelade, c'est une grosse émulsion amoureuse. Et là, on accède très rapidement à quelle dimension narrative et symbolique peut avoir la couleur. Il y aurait deux aspects qui m'ont permis, sur lesquels j'ai pu vraiment creuser, et c'est des aspects qui constituent finalement les dernières pistes que je propose dans le dossier. La première, c'est quelle est la place de la couleur dans l'émotion des personnages, et dans l'émotion d'une double page. C'est-à-dire que la couleur est génératrice d'émotions chez les auteurs, bien sûr, et elle exprime leurs émotions, ce que disait Matisse, mais aussi chez le lecteur, bien évidemment. Mais les personnages, il serait intéressant de montrer quelques doubles pages pour pouvoir voir comment la couleur peut amplifier, nuancer, atténuer l'expression d'un personnage. Je pense par exemple à une double page que j'adore, qui est celle dans le loulou du cauchemar de Tom, avec un rose fuchsia incroyable autour. Et là, on pourrait essayer de réfléchir avec des élèves. Quels sont les choix ? Pourquoi c'est fait ? Le cernage est en rouge, alors que d'habitude, il est en noir, etc. Je pense à Chien bleu également. C'est-à-dire que là, ce n'est pas lié aux émotions, mais c'est lié à la symbolique de ce chien. Cette couleur que finalement, on a déjà appris, puisque c'était bleu cobalt, elle explique très bien. Quand on regarde dans le dictionnaire des symboles, ce que je fais fréquemment pour analyser les ouvrages, on se rend compte que le bleu, ce bleu-là, alors il faut trier un peu, parce que le bleu peut être beaucoup de choses, mais moi je lis que c'est la couleur la plus profonde, que c'est une couleur céleste, apaisante, irréelle, surhumaine, d'une éternité tranquille, qui montre des éléments de divinité, et d'une grande noblesse, puisque avoir le sang bleu, c'est être noble, et là, on est en plein dans le personnage, sans aucun doute. Le deuxième élément sur lequel je voulais vraiment insister, mais alors qu'il m'a en plus vraiment surpris, c'est tout l'aspect de la dualité des couleurs. Souvent, on entend une vision absolument univoque d'une couleur, le rouge et la colère, point final. Et c'est vrai que le rouge qui, a priori, n'est pas porté sur la nuance, mais on sait que, en regardant encore les travaux de Pastoureau, que le rouge, c'est le feu, le sang, l'interdit, le pouvoir, l'urgence, l'amour, la passion, la colère, etc., etc., la révolution, la passion et le luxe, etc., etc. Non, c'est pas n'importe quoi non plus. Eh bien, dans les albums, on va retrouver aussi toutes ces traces à partir de doubles pages. On va voir, par exemple, que dans Les Trois Brigands, le rouge, c'est ce rouge sanglant de guerre qui crée une tension dramatique terrible dès la couverture. Et puis plus tard, c'est aussi le soin, la charité, le care, comme on dit maintenant, avec des vêtements donnés aux orphelins. Et on trouve des magnifiques doubles pages sur la colère, sur l'amour, sur l'urgence, sur la noblesse, la joie, le dynamisme avec Dorothée de Montfray. Et puis le motif solotarien de la falaise rouge pour la méditation et la solitude et la réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada